Notre projet, le projet que nous avons réalisé cette année, s'intitule AST, pour assistant de suivi de trajet. C'est en fait un écosystème regroupant une application mobile et un site internet. Ce que nous proposons à l'utilisateur de ce système, c'est d'enregistrer leur trajet, d'enregistrer leur déplacement et de pouvoir ensuite les partager avec d'autres utilisateurs via le site internet. Plus précisément, l'utilisateur va être en mesure, grâce à son smartphone, d'enregistrer l'ensemble de ses déplacements et d'y ajouter du contenu, comme des photos, des vidéos ou du texte tout simplement. Ces trajets, il va pouvoir tout d'abord les enregistrer et les archiver au sein de son smartphone, mais également pouvoir les publier sur un site internet afin de pouvoir les partager avec d'autres utilisateurs. Le projet AST illustre bien le côté système d'information. Ce qu'est un projet système d'information, puisqu'on a plusieurs applications qui vont interagir. Techniquement, c'est un projet qui a mené très loin l'approche de la mobilité, avec des sujets très à l'ordre du jour, puisque c'est une application Android. Donc, une vraie application Android dans les standards Android qui a été développée à cette occasion. et une intégration des technologies Google Maps pour enregistrer les trajets et les représenter. Les différents enjeux auxquels on a pu faire face, ça a été notamment des enjeux techniques. Il a fallu en effet réaliser notre solution suivant trois axes de travail. Tout d'abord, la réalisation d'une application mobile, mais également la réalisation du site web. Il a fallu être indépendant sur la réalisation de chacun de ces trois axes. Et il a fallu être capable de se synchroniser ensemble pour être capable régulièrement de proposer un système qui fonctionne dans son ensemble. En fait, on a à la fois des étudiants qui ont une créativité, qui sont capables d'intégrer les standards du marché, et qui vont même jusqu'à vivre un projet comme on l'intégrerait au niveau d'une entreprise, puisque au-delà de la créativité et de la capacité de prendre les nouvelles technologies, ils vont jusqu'à préparer une mise en production. C'est-à-dire, c'est tout le contexte de packaging de l'application, de l'installer proprement sur les serveurs. Et ça, c'est aussi un vrai bonheur que de voir des étudiants se projeter comme ça dans le monde professionnel.